Salut à tous et heureuse d'être venu à Balagna pour suivre l'averture du national d'Ordre, qui s'oppose à la squadre du FC Balagna contre la squadre du Gazilek Ayaccio. Le Gazilek qui vient en terre balanine aujourd'hui en étant premier du championnat, comme vous le savez. Alors que vous entendez à côté de moi les supporters du Gazilek qui donnent de la borrage à lui. Et c'est parti, ici, dans ce match. Et là, peut-être la récupération de Pablo Soules, la faute ! Et oui, la faute ! Allez, le plus franc, il est un peu excentré. Talmenci va le frapper direct, le ballon qui est frappé, l'arrêt de Paul André Guérin, tranquille. Et le ballon qui est reparti du côté de Rudy Talmenci avec Moroz. L'arbitre qui siffle pas faute là sur Rudy Talmenci. Mendy avec Johan Bocognan. Johan Bocognan qui avance, l'ouverture de Johan Bocognan peut-être là-bas pour Matteo Comaret. Matteo Comaret, l'ouverture peut-être pour Félix Oetom. Allez, peut-être Félix Oetom, le centre de Félix Oetom. La frappe derrière. Ouh, ça frôle la cage là-bas. Cette balle de Paul-Antoine Finidori. Allez, Talmenci, Kadastucia. Stougal Choudan, là-bas, il est frappé, la tête de Yon Bocognan. Il s'est arrêté tranquillement par Paul André Guérin dans les bras. Ce ballon. Attention, là, l'ouverture peut-être, finalement. Attention, ils se sont pas compris, derrière l'arrêt de Bobby Alain. Là, ça revient peut-être, attention, attention. Le Montbris, la tête finalement s'est récupérée par Ensondi. Ensondi obligé de revenir derrière avec Soufiane Akani. Soufiane Akani, le centre de Soufiane Akani. Attention, les dégâts pour là-bas, le ballon. Et Bobby Alain qui s'élève plus haut que tout le monde. Périllage tout à l'or. Allez, Talmenci, le corner là-bas qui est frappé au deuxième poteau. La tête peut-être de Johan Bocognan, finalement, s'est dégagée. Et ça revient, la frappe derrière. Ouh, la frappe incroyable. La frappe de volée de Paul-Antoine Finidore. Et on entend les supporters là-bas de Gazelec qui donnent de la voix encore. Fadgeno Bége est-il soutenidor et Gustano derrière sa squadra. D'Abertoutou. Quel est-il en Corsica, quel est-il en Mezzavilla, quel est-il en Continente ? Félix Otombe, Félix Otombe, la frappe de Félix Otombe ! Oh, ça passe à côté dommage ! Le gardien Paul-André Guerin qui était venu. Allez, le ballon qui est récupéré peut-être par Finidore. Elle en train se passe par son frappe. Et oui ! Emilo ! Emilo ! Emilo ! Non, testons à l'onde ! Et Paul-Antoine Finidore ! Et Pichard ! À l'entrée de la surface de réparation ! Et on entend les supporters du Gazelec qui font nos pistes ! Magnifique, magnifique ! Allez ! Unadir Pelaiacini. Ouverture de Martelli. Mendy finalement qui dégage le ballon bien joué avec Talmenzi. Oh, magnifique ! Le sombrero ! Le sombrero encore de Talmenzi. Et c'est la mi-temps. Ici au stade Jacques Ambrouji. Allez, c'est reparti ! Les supporters du Gazelec qui redonnent de la voix dans ce début de deuxième mi-temps. Attention à ce ballon de crâne là-bas. L'ouverture pour Ensondé. Attention parce qu'ils vont vite et les attaquants de Balan est là. Attention à cette contre-attaque. Ensondé. Ensondé le centre. Ensondé là-bas. La sortie de Bobby Allen de deux points. Finalement, ça revient. Attention ! Blon Bocognan de la tête. Et finalement, Ensondé est le but. La réduction du score Balanine. La réduction du score du FC Balanine. Aït Basu qui vient d'Amesus Tagabad pour tromper Bobby Allen à la 74ème minute de jeu. Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Le centre de Félix Tom, c'est pour Alessandri. Il peut être à l'entraise face d'un passant ! Oh ! Et comment tu ne siffles pas ? Comment tu ne siffles pas ? Oh, qui match est-il de la loi ? Allez, il faut récupérer. Voilà ! Allez, Pablo Soules. Le guerrier encore. Pablo Soules. Il faut avancer avec le ballon. Pablo Soules. Allez, l'ouverture peut-être là-bas. Peut-être pour Félix Tom. Il est par le jeu. La frappe ! Oh, ça passe au-dessus. Dommage ! Allez, Johan. Tu vas faire quelque chose à gauche de Wallo. Qui a abré, voilà, des rites avec Matteo Comaré. Matteo Comaré entre dans la surface de réparation avec Félix Tom. Il le centre là-bas. Au deuxième poteau pour Moroz peut-être. Moroz le contrôle. Dommage. Il n'est pas en position de tir là, Moroz. Oblige d'attendre du soutien. Le centre. La frappe ! Oh, la reprise ! De Lulu Alessandri. Le ballon qui frôle. La lucar de Paul-André Guerin. La sortie du numéro 10. Polo Finidor qui a fait un gros match. On peut l'applaudir. Polo Finidor. Et la rentrée de Fabio Vieira. Il reste cinq minutes dans le temps réglementaire. Yann Mokognan. Ouverture là-bas. Peut-être pour Matteo Comaré dans la défense finalement. C'est Sibi qui s'interpose. Et Fabio Vieira qui récupère le ballon. Allez, Fabio Vieira. L'entrée de la surface. À l'angle de la surface de réparation. Il est passé. Fabio Vieira. Oh, le pénalty, monsieur l'arbitre. Oh, le pénalty, monsieur l'arbitre. Et comment tu ne siffles pas encore ? Oh, monsieur Delaloi. Et monsieur Delaloi qui arrête le match. Fin du match. Fin du match. Les Ajaxiens accrochés par les Balanins ici. Et l'Isularos. C'est dommage parce qu'on a dominé. Et on n'a pas eu un arbitrage favorable. Aïbo Soudi. C'est comme ça. Allez, les joueurs qui viennent quand même saluer. Les supporters venus nombreux. Les encourager. A l'ingraziable. Et après Ishto.